Tout ce que j'achète, pète, et pire que ça, tout ce que j'essaye, plante. Vous savez, ça arrive des fois dans la vie que tu as une période, une phase, un moment où ça va pas bien, ça marche pas. Une période plate, une période où tout ce que t'entreprends, ça fonctionne pas. Et là tu te dis, hé, tout ce que j'entreprends, ça fonctionne pas. T'es rien. T'es rien. Tu te dis, je suis rien. Tu te dis, si on t'avait de m'enlever la majuscule au début de mon nom. Ils vont me mettre entre parenthèses dans le botin. Moi j'ai eu une période comme ça quand j'étais au Cégep. Moi j'ai étudié au Cégep en musique. Et à un moment donné, il y a eu la semaine de relâche. Bon, c'est sûr que quand t'étudies au Cégep en musique, la semaine de relâche, t'en sens pas vraiment. C'est un peu comme faire la grève de la faim en Éthiopie. Ça te fuck pas trop aux habitudes. Oh, bravo. Donc je suis parti en relâche et puis j'ai bien aimé ça. Et à ce jour, je suis pas encore retourné au Cégep. Je suis resté chez mes parents et j'ai pris ce qu'on appelle une décennie sabbatique. Donc je me retrouve chez mes parents, à Brossard, sur la Rive-Sud. J'ai 19 ans. Mes sympathies. Brossard, 4-5-0. Et j'ai 19 ans à ce moment-là. J'ai 19 ans et je fais plein de petites job-ins comme ça. Et cette année-là, le gouvernement fédéral faisait un recensement. Le recensement, c'est simple. C'est le gouvernement qui prend une présence. Il envoie du monde faire la porte-à-porte pour compiler la population du pays. Là, ils ont besoin de monde pour porte-à-porter. Donc ma soeur est née et moi, on s'inscrit. En plus, le porte-à-porte se fait deux par deux. Je me dis, parfait, moi je vais faire ça avec ma soeur. Parce que tant qu'à tomber sur une inconnue, puis au bout d'une demi-heure, elle me rende compte que c'est une folle, avec ma soeur, je chauffe une demi-heure. J'ai deux soeurs en fait, j'ai deux soeurs. Les deux parlent plus vite que moi. Je vous jure, les deux plus vite que moi. Mais ils n'ont pas l'humour, ça fait que c'est juste désagréable. Le pire, c'est que je ne peux même pas être jumelé avec ma soeur, parce que justement, on est de la même famille. C'est contre le règlement qu'on soit ensemble. Donc on est chacun rejumelé à une autre personne. Ma soeur tombe sur une belle madame. 40 ans, le teint est pur, les cheveux dans le vent. Une annonce de yogourt. Moi, je tombe sur Reynald Paquette. Une annonce d'Hemodium. Reynald Paquette, lui, c'est un ontarien, en fait. C'est un ontarien d'origine, mais qui avait fait sa vie au Québec. Et c'est un vrai monsieur. Il marchait comme un monsieur. Ça arrive à quel âge, ça? Il se fait quand, le transfert de poids? Il y a comme un croche qui s'installe ici. Il y a une patte qui part à son compte. Quand il arrive à l'auto, il envoie la main comme ça. Il était assez massif, je te dirais. Tout un rose beef. Six pieds, quatre, 300 livres. Il saute en parachute et il l'annonce à météo. Donc, premier matin, on part. Ma soeur part avec annonce de yogourt. Moi, je pars avec Reynald Paquette. 65 ans, retraité, ontarien. Wouhou! Ben, tu sais quand tu sais que ça va finir en sniffant de la coke sur le cul d'une pute? C'était juste pour réveiller ceux qui ne le suivaient pas. Le recensement de la bien que ça fonctionne, c'est très simple. T'arrives aux maisons, tu sonnes, tu demandes nom des résidents, date de naissance, fin de la relation. Tu restes pas là à placoter, échanger, faire des casse-têtes. Non, non, nom des résidents, tu prends la poudre d'escampette. Ou comédies en anglais, The powder of the escapette. Sauf que Reynald, mon partenaire, c'est un nouveau retraité. Un nouveau retraité. Tu sais, un homme qui a travaillé fort toute sa vie, et là, tout d'un coup, il a plus de temps libre qu'une perruche. Il est pas sûr, tu sais, il est pas habitué à ça, fait qu'il s'ennuie, je le comprends, il a envie de parler au monde. Fait qu'on arrive aux maisons, lui, il rentre dans les salons, il s'installe dans les sofas, pis il jase. Mais il hause. Fait que je vous l'annonce, au Canada, on n'est pas 30 millions, on est peut-être 50 millions. C'est à cause de Reynald, on n'a pas le temps de les compter. Première maison. Grosse maison de riches, mais un peu quétaine, tu sais. Je sonne. Heille, moi, la sonnette-chansonnette, là. Tu sais, quand tu mélanges richesse et mauvais goût, la femme ouvre sa porte, elle ressemble à sa sonnette. On rentre là, mon Reynald, ça me va siéger dans le salon. Fait quelque chose que tous les parents font. Vous êtes ici de combien de temps, vous, madame? Quatre ans? Ah, j'ai un frère, pas loin de sept. Faut toujours que tu trouves un lien de parenté que tout le monde grand-gonde, hein? Mon frère, dans le coin, il connaissait peut-être Paquette, Paquette, connaissait peut-être Paquette, Gaétan. Force un peu, là. Paquette, Paquette. Paquette, Gaétan. Paquette, Gaétan. Gaétan Paquette, il a chez ici, tout lui, en 94. Il a chez ici, en 94. Il a chez ici, en 94. Il a chez une secousse. Qu'est-ce qui dit encore une secousse? Il a chez une secousse. Il a chez ici, en 94. Oui, il y a un gars de Saint-Nagapit. Il a fait un bout dans le coin de Saint-Nagapit, là. Il a acheté ici, en 94. Il a acheté sa femme, elle de Québec. Il a sa femme, une Gauthier, elle. Une Gauthier, Gauthier, une Gauthier de Québec. Elle de Québec, elle, elle. Elle, elle de Québec. Lui, il l'est pas. Elle, elle, elle. La femme s'appelle toujours elle, dans cette discussion-là. Elle. Elle est de Québec. Elle, lui, il l'est pas. Lui, elle, elle, elle. Écoute, je regardais ça, je chênais des yeux. Je faisais l'affaire que tu fais quand t'as vraiment du temps à perdre. Je regardais au plafond, la fan qui tournait. J'essayais de suivre, il vient qu'une palette. On est sortis de là, Bourgeon était devenu feuille. Deuxième maison. Je cogne dans la porte fleurie, rose et mauve. La femme ouvre sa porte, ensemble à sa porte. La madame nous demande d'enlever nos souliers, OK? Et ils nous demandent de mettre dans nos pieds les... les petites pantoufles, là. Les petites pantoufles en papier, là. Oh, no. Je veux pas mettre les pantoufles. Je veux pas mettre les pantoufles. No. Je veux pas mettre les pantoufles. Je veux pas mettre les pantoufles. Eh, le sachet de la honte, là. Tu sais, en papier, avec l'élastique blanc à la cheveille. Tu vois ça en clinique, là, chez le dentiste, où je... Tu sais, c'est comme en papier, chiffonné, bleu, poudre. Ça a l'air d'être bonne dans une douche quand je retiens son souffle. Moi... je porte pas ça dans la vie. la vie est trop courte. Y'a pas un moment qui mérite d'être vécu avec ça dans les pieds. La madame. Messieurs, s'il vous plaît, mettez les pantoufles. Le plancher, il faudrait laver. Monsieur, mettez les pantoufles. Hé, c'est le feu, madame. Sais, c'est le feu, madame. Sais, c'est le feu, madame. Sais, c'est le feu, j'émettrais pas les pantoufles. Chez moi, tout le monde les porte, monsieur. Sans exception, tout le monde les porte. Non, 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 pas tout le monde. Pas tout le monde. Éric, la pointe. Il arrive ici, il est lui-là de même avec les culottes de cuir, la courte de cuir, la camisole, les chaînes en or, les bagues dans tous les doigts. J'pense pas qu'il met les paper pantoufles! On rentre là, mon Renat s'installe dans le Lazy Boy pis il tire les pattes! Il actionne la manivelle. Il enclenche le maillet. Il se jack les jarrets! Qui est qui rentre chez le monde pis qui se jack les jarrets? Avec les paper pantoufles! Là, ça avait l'air du village des schtroumpfs! Il repart. Vous êtes ici de combien de temps, vous? Ah, j'ai un frère ici dans le coin, Benoît! Paquette! Paquette Gaétan! Paquette! Force un peu, force un peu! Paquette! Paquette Gaétan! Il achète en 94, on se fait une secouche, il tient la capitre dans le coin de Québec. Sa femme, elle, elle! Écoute, 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 écoute! J'étais tellement à bout, j'braillais de la bille! Oh! 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 Moi, j'ai commencé à perdre mes cheveux, là! Mes cheveux ont vraiment fait, « Non, Louis, c'est trop plate, au revoir! » Poum! On est sortis de là, Chenille était papillon. Troisième maison, j'ai même pas sonné, j'ai même pas cogné, j'ai juste fait, « Ah! » J'étais rendu avec une face, là, j'étais rendu avec une face de citrouille d'Halloween qui traîne sur le perron rendu le 15 novembre, là. « Ah, y'a-tu moyen de me jeter, à un moment donné? » Les trous dans la face, là, c'était drôle il y a deux semaines. J'suis tout molle. Monsieur ouvre la porte. Monsieur était super fin, il lui dit, « Excusez-moi, là, j'étais un peu sale, là, je tirais du fusée à la peinture dans la cour. » Il dit, « Ça vous tente-tu d'essayer un peu? » « Rénalde. » Il en profite pour accepter, hein? Question de prendre ma coche pis la péter encore plus fort. Fait que là, on se retrouve, sur le bord de l'autoroute, dans un champ, avec des guns pis de la bière. Ça avait l'air d'un après-balle mal organisé, là. Pis j'trouvais ça triste! J'trouvais ça triste parce que là, j'me retrouve, j'ai 19 ans, j'vois pis à l'école, j'ai pas de job. J'suis avec deux messieurs que j'connais pas dans un champ de patates. C'est pas un beau moment de vie. Sauf qu'en même temps, y'avait un cabanon dans la cour, la porte était ouverte, y'avait une petite télé qui jouait aux nouvelles. Non. J'l'ai jamais regardé. J'lui dis, c'est pas vrai que j'vais prendre une catastrophe en direct, là. Un ouragan, un tsunami pendant le festival du ridicule, y'a-t-la. Pis y'a pris avec cette image-là, le restant de mes jours. T'étais avec une fille, y'a un moment donné, la fille t'a demande, t'étais où, toi, le jour roulant d'être englouti? J'tirais du gun à peinture avec deux retraitants à me vendre la bière d'un champ de patates. Ça te tente-tu de frencher? Mon Renard, il s'installe, prend le fusil. Ça cote le fusil sur la boucle de ceinture. Vous êtes ici depuis combien de temps, vous? J'ai un frein pendant 27! Paquette! Gaétan Paquette! Paquette! Allez, forcez un peu, là! Forcez un peu! Paquette! Gaétan Paquette de Sénégapitre! Paquette d'acheter en 94! Fait une sacousse! Écoute, écoute, le gars avait plus de temps libre qu'un radis dans une trempette. T'sais, les trempettes de légumes, des fois, y'en a qui mettent des radis. Qui c'est qui prend un radis? Arrêtez de mettre des radis dans les trempettes! C'est-tu que j'revendique? Là, en s'entendant de la troisième maison, j'ai parlé. J'ai parlé. J'ai écouté M. Paquette, ça n'a pas de bon sens. C'est un peu trop long votre affaire, là. T'sais, des fois, on va rentrer dans une maison, on a deux résidents, on sort, ils sont rendus cinq. Ils se reproduisent, là, t'sais. Il me dit, écoute, José-Louis. Moi, j'fais ça pour tuer le temps. J'ai dit, c'est pas une raison pour assassiner ma jeunesse. Tellement que le soir, on se retrouve à la maison de la madame qui est responsable de notre secteur. Elle va ressort au coin des rues Panama et Pelletier. Tout le monde se retrouve là, en fin de journée. Donc, je revois ma soeur et annonce de yogourt. Eux, y'ont fait cinquante-quatre maisons. Nous, Dynamics Duo, on en a fait huit. On est payés à la pièce. Effectivement. J'suis pas fier de ça, mais j'allais me plaindre. J'ai ce tout-là retraité. J'étais devant la madame. Je dis, écoutez, madame, ça n'a pas de bon sens parce que monsieur Paquette, t'sais, on rentre dans la maison, on placote, on discute, on échange, on s'écrit, on s'attache. Ça finit plus, là. J'aimerais ça, moi aussi, un jour, fonder une famille si j'ai le temps. Elle me dit, écoute, Louis-Georges. Je vais lui parler. Fait qu'il s'est fait parler, un petit peu chicané. Donc, à la fin de la soirée, moi, j'arrive dans la rue et Rénal, il est déjà dans la rue, puis il m'attend un peu. Du haut de ses 6 pieds 4. Mais surtout du large de ses 300 livres. Il approche. Il me pousse. Il me pousse. Il me repousse. Triple pouce. Le problème, c'est qu'éventuellement, je vais me défendre. Sauf que j'ai 19 ans. Il y en a 65. C'est quoi le règlement de bagarre là-dessus? Suis-je? J'ai les gibes et me claques sa gueule. Qui sait? Comment ça fonctionne? Je peux-tu me battre avec un retraité? C'est quoi le règlement? Parce que oui, il est beaucoup plus âgé, mais quand même. Il est grand. Il est costaud. Il est un peu ontarien. Je suis tenté. C'est... C'est un géant. C'est un géant ontarien et j'ai peur. Je suis peur. Il approche de moi et me lâche une ligne. Il dit, t'es juste un petit venu pied. Un venu pied? Écoute, même le mot venu pied a fait comme... Moi? Es-tu sûr, là? Hé, j'ai été prononcé. Mon Dieu, excusez-moi, je dormais depuis 30 ans, là. Non. Avec tuberculose, écornifle et jernigouenne. Non, non. Il veut se battre. Il met en ligne de même. Il se battait par en dessous. Il se battait en noir et blanc, là. Il se battait en... Il se battait en ancestral un peu. Moi, j'ai pas le choix, écoute. Je laisse tomber les gants. C'est parce que j'avais les petits gants. Tu sais les petits gants qu'on avait en laine grise, là? Avec les doigts coupés à moitié. Pis l'option de mitaine qu'on flippait sur le dessus avec un velcro, zait, là. Qui ont été en mode trois quarts d'heure en 96. Pis j'étais prête. Oh, j'étais prête. Mais j'avais peur. Oui! J'avais peur. J'avais peur. Parce que quand on se donne à un homme d'expérience, on met son innocence dans la balance. Bon. Ça, c'est peut-être pas tout le monde qui la comprend, là. Mais faites-moi confiance. C'est très drôle. Hi! Il me tord le bras! Il me tord le bras! Je me retourne! Ping! Claque sur le menton! Claque sur le menton! Claque sur le menton! Trois fois à la même place. C'est plus mal. Mais j'ai gagné, toutou. Et là, on se boit. Pis c'est plus des flat-tounes. Ils sont rendus à coups de poing. Pis bing, bing, bing! Moi, je le pogne dans le ventre. Pow! Bon. Je pense qu'on va se tutoyer. Je me battais avec. Je le vouvoyais encore. Il est christie de limite à courtoisie. Ça marche pas. Tu peux pas te battre avec quelqu'un pis le vouvoyer en même temps. C'est totalement bizarre. Bon, vous pétez la gueule, vous! Allez à manger toutoune, monsieur! Qu'en, toi? Euh, qu'nez-vous? J'ai réussi à faire une prise de tête. J'ai fait la prise de tête avec le tête-frottis. J'ai appliqué le tête-frottis. Tu sais, des fois, tu prends ton petit frère comme ça, tu frottes le poing, tu appliques le tête-frottis. Il m'a dit quelque chose, si tu fais ça avec quelqu'un qui est chauve, on dirait qu'il le prend plus personnel. Écoute, il m'a poussé, j'ai revolé tellement loin, là! Je suis rendu dans le show d'un autre humoriste. J'étais avec Dominique et Martin, tu sais, on plaquait un peu. Martin est marqué, je reviens dans mon anecdote. Faut vous suivre, c'est pas il a escapié, du fait, ça brasse, là. On se tiraillait, sauf que mon père! Mon père va aller me chercher, coin Panama Pelletier. Là, je capote dans tous les sens. J'entends le Pont-Sac, 6000 L.E. qui approche. Je vois mon père qui en débarque. Je sens l'odeur d'eau de paix qui s'en vient. Je goûte la main de mon père, je touche le fond du baril. Il me prend par l'épaule, il dit, qu'est-ce que tu fais là? Je me bats, papa, je me bats. Ben oui, mais Louis-Paul! Ben, toi, que le monde a ton âge? Ben oui, mais ils ont tous des jobs. Il regarde Renald, il dit, «Vous êtes qui, vous? » Renald, il fait, «Renald, paquette! » Mon père, il fait, «Vous parents qui êtes en paquette de Saint-Décapite? » «Renald, paquette! » «Renald, paquette! » Pitons de Jacques- seizure! Et l'ironie là-dedans, et que cette bagarre-là a eu lieu pour vrai, à Brossard, en 1997, aux coins des rues Panama et Pelletier. Et aujourd'hui, sur ce coin de rue-là, il y a un lobe-là. Et à chaque fois que je passe devant, je me dis « Collin! » Je m'étais pourtant juré que je ne travaillerais plus jamais avec un géant ontarien. Merci.